hello youtube c'est sur FPS j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui les gars on va se retrouver pour la vidéo settings pvp donc comme je vous l'avais dit sur mon stream énormément énormément de personnes simplement qui me demandent mes settings compétitifs donc voilà la vidéo est là on va parler aujourd'hui de tous mes settings de pourquoi je dise ceci ou cela et puis on va on va essayer de détailler un maximum pour vous les gars d'accord allez c'est parti ok les gars du coup on se retrouve dans la partie jeux des settings donc la première ligne simplement le nom donc vous mettez ce que vous voulez langue de l'interface personnellement j'utilise français je trouve que ça rend mieux pendant les streams après vous pouvez mettre en anglais si vous voulez arrière plan du menu principal on s'en fout un peu pouvez mettre n'importe quoi alors maintenant on va parler des emplacements rapides alors les emplacements rapides c'est quoi simplement la barre qui va être en offre qui va vous afficher votre arme vos soins etc donc tout ce que vous allez mettre en emplacement rapide personnellement je mets ça ont toujours affiché parce que je trouve que c'est important surtout quand on débute on va bind donc des soins et faut se rappeler de quels baignent et quels soins d'accord stamina et posture pareil toujours affiché ça me permet de garder un oeil sur ma stamina et et sur ma posture d'accord donc c'est aussi super important condition de santé pareil toujours affiché donc ça c'est le petit bonhomme en haut à gauche qui est affiché avec avec simplement notre vie donc savoir si on a des fractures si on a besoin de soins que c'est donc ça paraît toujours affiché thème de couleurs de santé je le mets en polychrome donc comme ça c'est coloris si vous voulez qu'il soit juste en noir et blanc vous mettez monochrome maintenant moi je préfère quand même que ce soit en polychrome pour avoir les couleurs mettre en surveillance les annonces possibles alors ça c'est en tout je conseille pas de le changer c'est pour ouvrir des portes etc type de canal d'éducation par défaut honnêtement le websocket je sais pas ce que ça fait personnellement il est par défaut alors ensuite nettoyage ram auto je le mets pas je conseille pas de le mettre à utiliser seulement un coeur physique ça va dépendre de votre processeur je sais que cette action enfin cette option est pas mal sur les sur les processeurs amd je m'attends je suis pas un expérience à moi je décocher je gagne quelques fps en le cochon donc pouvez le cocher faites des tests simplement en offline voir si vous gagnez plus d'fp sans le cochon du coup le fauve personnellement je le mets à 75 d'accord c'est super important d'avoir un fauve qui est adapté à votre gameplay donc on va dire que pour moi un bon fauve c'est entre 65 et 75 en dessous je crois qu'on voit pas assez de choses vraiment le fauve entre 65 et 75 c'est super important plus vous avez un grand fauve plus vous allez voir autour de vous que vous avez un petit fauve moins vous allez voir autour de vous mais plus le fauve est petit plus les personnages sont lents et plus gros plus le fauve est grand plus les personnages sont petits et rapides ensuite secousse de la tête ça vous le descendez tout de suite les gars en gros c'est c'est de cette d'immersion simplement c'est la sensation d'immersion dans le jeu donc quand vous allez bouger ouvrir une porte lancer une grenade vous savez c'est la tête du pmc qui va bouger donc votre caméra va bouger de droite à gauche personnellement ça me donne envie de vomir donc je le mets pas du tout je vous conseille pas de le mettre visibilité notification d'incident de tir ça vous mettez c'est quand vous avez une malfonction sur votre arme d'accord ça c'est important de le mettre précharger la planque on s'en fout et le mode streamer vous l'aurez pas normalement graphisme ok personnellement les gars je joue en 1080p donc en 16 9e je ne conseille pas d'aller au dessus pour simplement une question de performance format 16 9e vous pouvez mettre 16 10e ce sera un peu plus étiré les personnages seront plus gros mais aussi plus rapide donc soit 16 9 sur 16 10 mode affichage toujours plein écran c'est important pour maximiser le nombre d'fps ensuite qualité des textures personnellement je mets en moyen quitter des ombres je mets en faible ça suffit largement d'accord pas besoin de mettre pas besoin de mettre plus peut mettre moyen si vous voulez mais en tous les cas les ombres on les voit un niveau détail d'objets donc ça ça va être là la distance à laquelle les objets vont être affichés sur votre écran personnellement je mets à deux simplement ça fait gagner plus d'fps visibilité globale donc là c'est la distance à laquelle vous allez voir aussi la végétation donc parce que je mets à 400 comme ça de loin je vois pas très bien sachant que les ennemis vont quand même être visible même à 3000 m même si vous mettez l'option à 400 m elles vont les ennemis vont quand même être visible à 3000 m d'accord anti-diasing personnellement je m'étais à élevé simplement pour avoir le moins de flou possible vous pouvez mettre et à le premier du thé à classique c'est qu'il ya un petit flou tout au fond et puis aussi testé désactiver personnellement si j'étais pendant ce film je jouerais en désactiver mais pour la qualité du stream je mettais à élevé d'accord resampling vous y touchez pas sauf si vous avez vraiment pas un bon pc pour mettre à 0,75 mais descendez pas en dessous sinon ça va être injouable nvidia d lss personnellement j'ai une gtx 1080 donc ça ne me sert pas je vous conseille pas de le mettre parce que ça baisse certes ça peut vous faire gagner des fps mais vous perdez énormément de qualité d'image hbao et ssr vous mettez pas c'est des options graphiques pour monter la qualité du jeu mais ça mange énormément d'fps filtrage anisotropique honnêtement ça change pas grand chose parce non il est en activé pour le stream pour un maximum dps pour mettre en désactiver latence basse nvidia réflexe personnellement je vais en activé en boost ça va tout simplement réduire l'input lag donc l'input lag ça va être le moment où vous allez toucher ou faire une action avec le clavier ou votre souris et le temps de réponse de votre ordinateur à un procès cette action si vous voulez donc plus vous donc là je mets activé et boost comme ça j'ai le moins de latence possible d'accord n'était en stream il à 0 en accord hors stream je le mettra un tout simplement comme ça vous avez une bonne visibilité une bonne netteté sur le jeu d'accord moi maintenant en stream je le mets à 0 pour une qualité du jeu maximum mais pour le mettre à 1 comme ça vous verrez mieux les ennemis ensuite limite d'fps dans le lobby 60 limite dfps en jeu on ne touche pas en bas vous couchez rien les gars vous ne cochez rien surtout si vous avez le bruit ce qu'il est activé par dépôt sur le jeu vous savez c'est les petits grains qui a sur l'écran en mode film etc mode cinéma vous désactiver d'accord c'est super important de désactiver donc voilà donc on a fait le tour des d'études et des settings pour le jeu et pour les graphismes on va passer aux postes fx alors les postes fx moi je n'ai pas de filtres d'accord joue sans filtre j'ai juste activé des postes fx du haut pour avoir un peu plus de saturation et un peu plus de luminosité quand de base il à 60 souvent les gens me demandent des postes fx parce que je trouve que mon jeu est clair etc mais voilà ce sont mes postes fx les gars je n'ai pas de filtres et je joue comme ça maintenant les postes fx encore une fois ça reste une question de goût donc vous pouvez pouvez aller une game en offline et une game en offline en bas à droite ici vous aurez aperçu vous pourrez changer les postes fx en temps réel d'accord et puis mettre simplement les postes fx que vous préférez ensuite dans audio personnellement j'ai le volume général à 100 et le son binaural d'accord donc je vous conseille de mettre le son binaural personnellement j'ai toujours joué avec ce son et ça fonctionne très bien ensuite on va passer au niveau des contrôles donc les contrôles je vais pas forcément parler plus que ça les gars je vais juste scroller tout simplement parce que je pense que les contrôles voilà c'est propre à chacun que chacun a besoin de trouver ses propres touches donc je scroll les gars vous pouvez mettre pause si vous allez si vous avez envie de me copier ou de copier les signes que j'ai vous pouvez mettre pause il n'y a pas de souci mais je vais pas rentrer en détail dans tout ça parce que j'estime que voilà les contrôles c'est propre à chacun tout simplement ensuite en termes de phrases les gars moi je mets tout simplement le taunt sur double et fin le silence sur f2 et la suppression sur f3 vous mettez ce que vous voulez pouvez mettre toutes les phrases que vous voulez vous avez juste à faire clic droit sur la phrase que vous voulez mettre et hop oui le bind surtout les f et voilà donc les gars c'était la vidéo pour voir les settings pvp les meilleurs settings pvp en tout cas selon moi c'est les settings que j'utilise en stream c'est settings qui me permettent de wipe des lobbies d'accord donc écoutez tester les n'hésitez pas à les tester vous mettez un petit commentaire si ça vous a plu les gars un petit like je rappelle que je suis en live twitch tous les jours à partir de 20 heures les gars donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur la chaîne et puis voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu les gars c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like si ça vous a plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je fais des bisous les gars prenez soin de vous et surtout entraînez vous bien 1 2 1 1 1 2 1